Bonjour, aujourd'hui je vais répondre à trois questions différentes et qui pourtant se rejoignent. Comment améliorer l'audio dans les présentations PowerPoint ? Alors la première question c'était comment ajouter une narration à la présentation ? La deuxième, peux-tu expliquer comment ajuster le volume de l'audio ? La troisième et dernière, comment synchroniser ma voix avec les diapositives ? Alors ces trois questions sont très importantes car l'audio est un élément aussi important, voire plus, que les images de la vidéo. C'est pourquoi il faut vraiment qu'il soit nickel, le plus nickel possible. Alors je vais essayer de répondre aux questions sur l'audio qui ont été posées pour PowerPoint. Ces questions c'est comment ajouter une narration à ma présentation ? La deuxième, peux-tu expliquer comment ajuster le volume de l'audio ? Puis comment synchroniser ma voix dans les diapositives ? Alors on va commencer par ce qui est le plus simple, mettre un audio dans sa présentation. On fait déjà insertion et on va chercher audio soit sur le pc soit en enregistrement direct. Donc là je mets par exemple diapo 1 puisque c'est pour la diapo 1 et je vais cliquer ici sur le petit bouton rouge. Il y a plusieurs réglages possibles après à faire, donc je vais pouvoir répondre à deux questions en même temps. Et donc une fois que cela est fait, on clique sur ok. Et voilà notre audio. On va aller, alors audio format, on a les formats pour mettre l'audio dans un format différent. Mais comme la plupart du temps, moi je veux laisser ma diapositive sans le petit haut-parleur dessus, je fais un peu différemment. Mais ça peut, ça peut être agréable de le faire. Moi je vais directement dans lecture. On peut éventuellement enregistrer cet élément multimédia et pour cela on clique là et on va l'enregistrer là où on veut. On peut insérer des légendes. Donc si vous avez des légendes, vous ouvrez votre texte, vous ouvrez votre document texte et vous pouvez rajouter des légendes. Vous pouvez lire en arrière-plan. Vous pouvez choisir qu'il n'y ait pas de style. Là, ce qui est important, c'est qu'on peut masquer justement cette chose-là pendant la présentation. Donc même si on la laisse ici, pendant la présentation, elle aura disparu. Ensuite, on peut revenir en arrière après la lecture de cet audio pour continuer avec une vidéo qu'on a intégrée ou autre chose dans la même diapositive. Sinon, ça ne sert à rien. Une chose importante ici, c'est est-ce que l'on veut que le démarrage fonctionne sur la séance de clics que l'on a prévue ou est-ce que l'on veut que ça démarre en automatique ? En général, je le fais en automatique parce que je mets des animations un peu partout et du coup je préfère les régler dans le volet d'animation ou est-ce que je veux que ça démarre au clic ? Voilà, ça dépend si vous faites une démonstration avec votre présentation et à ce moment-là, vous êtes à même de cliquer, mais si c'est une vidéo, on n'est pas à même de cliquer, donc il faut le mettre en automatique. Ensuite, on a lire sur toutes les diapositives. Quand l'audio a été créé pour toutes les diapositives, il suffit de lire sur toutes les diapositives et tant qu'il ne sera pas terminé, il sera lu. On peut donc répéter cet audio jusqu'à l'arrêt, ça peut être de la musique ou autre chose. Là, je vais répondre à la deuxième question sur le volume. On a la possibilité de mettre un son faible, alors on va d'abord écouter au son fort. Petit bouton rouge. Voilà, donc, on a plusieurs réglages que l'on a. Il y a plusieurs réglages possibles à faire, donc je vais pouvoir répondre à deux questions en même temps. Et donc, une fois que cela est fait, on clique sur OK. Et si l'on veut faire moyen. Petit bouton rouge. Voilà, donc, on a plusieurs réglages que l'on a. Il y a plusieurs réglages possibles à faire, donc je vais pouvoir répondre à deux questions. Ensuite, on a la dernière possibilité, faible. Et on va l'écouter. Petit bouton rouge. Voilà, donc, on a plusieurs réglages que l'on a. Il y a plusieurs réglages possibles à faire, donc je vais pouvoir répondre à deux questions. Voilà, alors malgré tout, il faut bien se rendre compte que le volume, le son, ne peut pas être réglé vraiment tip-top, comme on veut, il faut un logiciel de montage audio ou vidéo. Par contre, on peut faire un fondu en entrée, avec 25 ou 50, soit un quart ou une demi-seconde. Et c'est pareil, pour la sortie, on peut faire la même chose. Alors, hop, je suis allée trop loin. Ici, on peut découper la vidéo. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Là, vous voyez qu'au début, il y a un petit bouton rouge qui n'a rien à faire ici. Je viens mettre le curseur vert jusqu'ici et je lis. Voilà, donc, on a plusieurs réglages que l'on a. Alors, vous voyez que je reprends ce que j'ai déjà dit parce que je l'ai dit de travers, exprès. Donc, maintenant, on va aller jusque là. Il y a plusieurs réglages possibles après à faire. Par contre, si l'on peut enlever ce qu'il y a au début ou à la fin, il n'est pas possible d'enlever le milieu, sauf à faire deux audios. Vous coupez d'abord un morceau et puis après, vous revenez dessus et vous coupez un deuxième morceau. Je pense que j'ai fait le tour pour l'insertion d'un audio dont on fait la narration. Maintenant, on va insérer un audio. Donc, ici, je vais aller dans insertion, comme tout à l'heure, audio sur mon PC. Je choisis sur mon PC l'audio. Là, c'est un audio que j'ai fait faire par une voix synthétique, mais on a la même possibilité de réglage. C'est-à-dire qu'on peut insérer des légendes, le mettre en arrière-plan, masquer pendant la représentation, revenir en arrière. Le démarrage automatique au clic, c'est pareil. Lire sur toutes les diapos, répéter jusqu'à la fin. Le fondu en entrée et le fondu en sortie et découper la vidéo. Donc, on va mettre là pour le son assez fort. Pour améliorer l'audio, choisir des microphones de haute qualité peut considérablement améliorer la clarté de la voix. Les microphones directionnels. Vous voyez que c'est assez simple d'insérer un audio dans une diapositive ou dans toutes les diapositives. Maintenant, la question qui est compliquée, c'est comment intégrer un audio et faire en sorte qu'il soit synchronisé avec les diapositives. Alors, on va faire l'exercice de l'audio sur cette diapositive. Je vais donc commencer par animer la diapositive. Le problème, c'est que quand on les met derrière, ça ne marche pas. Il faut donc les régler soi-même dans cet endroit-là. Parce qu'une fois qu'il y a l'audio, c'est plus compliqué. Maintenant, pour savoir le temps qu'il faut entre chaque élément de votre diapositive, il faut regarder le temps pour chaque élément de votre audio. Donc là, je vais aller dans lecture pour mon audio et je vais aller dans découper l'audio. Pas pour le découper, mais pour simplement avoir les informations. Je vais considérer que tous les chapitres ont été dits, même si ce n'est pas vrai. On va faire comme s'il n'y en avait que 1, 2, 3, 4. Donc le premier, on va regarder combien de temps ça met. Et là, on peut dire que ça met une seconde, presque deux. Donc si on ne veut pas avoir de problème, on met celui-là à partir, on met OK. Donc ça, c'était le titre qui est parti en même temps que l'audio. Et ici, il va falloir, alors ici, vous allez prendre votre presque deux secondes, une 8 par exemple. Et celui-là, direct, un tout petit peu après, mais à peine, là, vous le mettez ensemble parce que du coup, l'audio, il n'est pas adapté à ce truc-là. Mais ce n'est pas grave. Alors ici, on reprend, lecture, découpe. Vous allez mettre le rouge juste après. Après, vous allez voir ici, le temps est de 7,391. Donc il faut que ça finisse à 7,391. Ce qui va suivre après, ça doit être après 7 secondes, 391. Donc vous pouvez le mettre 7 secondes et demi, par exemple. Celui-là, donc, on va aller le mettre à, je n'étais pas loin, c'est de 2, là. Je le mets à 7,5. Allez, 7,5, voilà. Et celui qui est en dessous, je le mets pareil. Ça va être à peu près synchronisé. Je retourne là. Je retourne sur lecture. Et sur découpe. Et là, je vais aller jusqu'à l'autre. On en est à 12 secondes, 885. Donc il ne faut pas qu'il commence avant 12 secondes. OK. 13 même. Donc on va mettre celui-là, j'avais mis 14, on va mettre 13. Donc celui-là, juste derrière. Comme il y a effectivement 3 chapitres, ça ne va pas être le texte, mais ça va être, à chaque fois, ça va correspondre. Donc une fois qu'on est parti comme ça, on va aller lire à partir du début. Tout. Comment améliorer l'audio ? Choisir des microphones de haute qualité peut considérablement améliorer la clarté de la voix. Les microphones directionnels réduisent le bruit ambiant et focalisent le son sur l'orateur. L'utilisation de microphones sans fil offre aussi la liberté de mouvement. Alors, vous voyez que, bon, moi, mon texte était un peu long par rapport au texte dont je m'étais servi pour faire l'audio. Mais vous voyez qu'on peut vraiment, à la seconde près, faire une synchronisation parfaite. Donc, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très vite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501